... Commençons par un petit échauffement. Avec moi. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Mais, savez-vous que le mélange riche en oxygène que nous respirons n'est pas respiré par toutes les espèces ? En effet, certaines espèces respirent d'autres molécules, comme les bactéries dénitrifiantes qui respirent les nitrates. Les nitrates, ces fertilisants utilisés pour faire pousser plus vite nos cultures mais qui polluent l'environnement, qui ruissellent notamment avec l'eau de pluie jusqu'aux zones humides comme les marais ou les estuaires. C'est justement dans ces zones humides que je suis l'équipe des bactéries respirant les nitrates car en les respirant, elles les éliminent naturellement. Bactéries 1, polluants 0. Mais le match se poursuit. Quelle en sera l'issue ? Pour la connaître, mon objectif est d'obtenir sur le terrain les scores précis en fonction de la composition de l'équipe et des paramètres du jeu. Je veux étudier dans les zones humides la diversité des bactéries, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes car je veux savoir si cette diversité a son importance dans l'élimination des nitrates tout en tenant compte des conditions de croissance telles que le repas pris par les bactéries avant de jouer. Alors, comment suivre le match ? Étape 1, pour le choix du terrain et des joueuses, prélever des sédiments d'une zone humide où se trouvent plein de bactéries d'espèces différentes qui pourraient éliminer les nitrates. Étape 2, pour les paramètres du jeu, placer ces sédiments dans des réacteurs biologiques afin de faire varier l'activité des bactéries et de regarder si elles ont croissé ou non. Puis, étape 3, pour obtenir les scores, regarder si la diversité bactérienne change ou non et mesurer la quantité de nitrates respirés. Cependant, voilà. Une fois sur le terrain, comment savoir quelles jouées sont présentes et ce qu'elles respirent ? Pour cela, j'ai sélectionné la méthode du séquençage, plus performante que le microscope. Le séquençage consiste en la conversion de l'ADN des bactéries en un code-barre propre à chaque espèce. Je peux donc analyser ces codes-barres sur mon ordinateur à l'aide d'outils informatiques puissants pour savoir quelles bactéries sont présentes. Mais comme au supermarché, toutes, toutes, les codes ne sont pas toujours lus du premier coup car des messages d'erreur font obstacle. Toutefois, une fois les codes-barres lisibles, toutes, je peux enfin connaître l'identité des joueuses et ainsi identifier des centaines d'espèces différentes. Grâce à ces identifications, je peux relier la diversité bactérienne aux conditions de croissance et à la quantité de nitrate respirée. Cette diversité semble déterminante dans la quantité de nitrate éliminée. Fin de la mi-temps, arrivé à mi-parcours dans ma thèse, je retourne vite sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada